Musique Sœur Claire, c'est le 27e dimanche ordinaire de l'année B et les textes aujourd'hui sont centrés sur le mariage. Voilà, sur l'union de l'homme et de la femme telle que Dieu l'a désirée de toute éternité. Alors le premier texte c'est la Genèse, chapitre 2, verset 18 à 24 et le deuxième c'est dans Saint-Marc, enfin le deuxième l'Évangile, c'est dans Saint-Marc, chapitre 10, verset 2 à 16. Alors en ce qui concerne le premier texte du livre de la Genèse, je vais dire quelques mots puisque Jésus va reprendre ce texte dans l'Évangile. Alors il est dit, c'est ce fameux texte archi-connu de la création de la femme à partir du côté d'Ève et non pas de sa côte, bien entendu de son côté, mais ça commence comme ça, Genèse 2, 18. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est très réjouissant parce que jusqu'à présent, Dieu voyait que cela était bon, tout était bon. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas bon, c'est l'absence de femme. On a obligé de le constater, c'est ça qui n'est pas bon. Dieu dit que ce n'est pas bon et puis bon, il y a quelques versets qui passent et puis finalement, il va créer la femme et après, ça va devenir très bon. Donc deuxième remarque, il est dit que le Seigneur a pris un côté d'Adam et qu'avec ce côté, il a construit une femme. C'est ce que dit Montamo l'hébreu. Alors à propos du côté d'Adam avec lequel Dieu a créé la femme, les rabbins disent quelque chose de très beau. Il compare ces deux côtés, un côté d'Adam qui appartient à Adam et l'autre qui va appartenir à Ève pour faire les deux côtés de la demeure parce que c'est le même mot utilisé dans le livre de l'Exode pour parler des deux côtés de l'Arche d'Alliance. Et entre les deux côtés repose la présence divine. Alors vous avez ce mot, le mot côté, qui est exactement le même que celui traduit parfois par cote dans la Genèse. Ce côté s'est dit au chapitre 26 de l'Exode au verset 18 « Tu feras les cadres pour constituer la demeure » 20 cadres pour le côté sud, même mot que pour Adam et ensuite au verset 20 « Du second côté de la demeure, le côté nord ». Donc côté sud, côté nord, les deux côtés de la demeure, entre les deux repose Dieu. L'union de l'homme et de la femme appelle la présence de Dieu. Bon ça c'est la deuxième remarque concernant ce récit. Et puis vous avez entendu que j'ai dit que Dieu avait construit la femme. Et ça c'est magnifique parce que l'homme lui est modelé comme on modèle une statue et la femme est construite comme on construit une maison ou une ville. C'est ce mot qu'on trouve par exemple au psaume 122, bien connu. J'étais dans la joie quand on m'a dit, etc. Et où il est dit « Jérusalem », alors quand on le chante « solidement construite » ou encore dans ma Bible, « Jérusalem bâtit comme une ville », etc. Psaume 122, verset 3. Donc la femme construite à partir du côté d'Adam. Alors maintenant je vais passer au commentaire qu'en fait le Seigneur Jésus dans l'Évangile, commentaire de ce livre de la Genèse. Et je reprendrai « Isha » dont il est question à la fin de la première lecture. Alors, donc on vient de dire à Jésus, il faut, on a le droit d'envoyer sa femme, etc. Jésus dit premièrement, renvoyer sa femme telle que Moïse l'a autorisée, c'est la conséquence de l'endurcissement de la sclérose, notamment de vos cœurs. C'est l'endurcissement du cœur qui a commencé à ébranler un peu le grand mystère du mariage voulu par Dieu depuis toujours. Et Jésus dit « Bon, on ne va pas parler de l'endurcissement de vos cœurs si on parlait du commencement. » Et il se réfère à la Genèse en rapprochant, et ça c'est très intéressant, il rapproche les deux récits. On dit qu'il y a deux récits de création et le cas est vrai, ceci, cela. Regardez comment fait Jésus, il les rapproche tous les deux, il les met en rapport. Il dit « Au commencement de la création, Dieu les fit, hommes et femmes. » Ça, c'est une allusion au premier récit de la création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, Genèse 1, 26 et ainsi de suite. » « Hommes et femmes, il les créa, ou plutôt masculins et féminins, il les créa. » Et ensuite Jésus dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. » Et ça, c'est le deuxième récit. « Ils deviendront une seule chair. » Donc, le commencement. Il faut toujours revenir au commencement, c'est-à-dire la création telle que Dieu l'a voulu est telle qu'elle doit être pour qu'on soit pleinement heureux. C'est une question de bonheur, bien entendu. D'être conforme à la volonté de Dieu, c'est la garantie du bonheur, d'être bien à sa place. Alors, il y a un très beau commentaire à propos de cette communion entre l'homme et la femme voulue par Dieu dès les origines. Un très beau commentaire du père Jean-Miguel Garrigue, dans son livre « Dieu sans idée du mal » et qui dit ceci. « Le mariage demeure dans l'humanité comme une bénédiction divine que le péché originel n'a pas aboli. » Le don de la femme à l'homme et de l'homme à la femme dans la constitution du couple. Une bénédiction divine que le péché originel n'a pas aboli. Ensuite, il parle du mystère de la complémentarité de l'homme et de la femme dans le couple et de la procréation qui a été comme la toute première communion de l'homme dans la foi avec la volonté divine. « C'est pourquoi le mariage et la procréation constituent une coopération extraordinaire entre l'homme et Dieu, puisque c'est par l'union de l'homme et de la femme que Dieu donne l'existence à de nouvelles créatures destinées à la vie éternelle des enfants de Dieu. » Voilà ce que c'est que le mariage au commencement. Et voilà pourquoi Jésus nous invite à revenir au commencement. Et il nous dit « Dieu les a créés, hommes et femmes. » Le texte hébreu dit « masculin et féminin », qu'on ne traduit pas par « mâle et femelle » parce que « mâle et femelle », c'est pour les animaux. Masculin et féminin. C'est très très intéressant parce que le mot « masculin », la racine du mot « masculin » en hébreu, avec cette racine, on a fabriqué le mot « faire mémoire, se souvenir et célébrer ». L'homme est celui qui a la vocation de faire mémoire, de se souvenir et de célébrer. C'est par exemple cette racine qu'on trouve, psaume 145, verset 7, où il est dit « on fera mémoire de ton immense bonté, on acclamera ta justice ». Ou encore dans l'exode, pour parler de la célébration du Shabbat, exode chapitre 20, verset 8, exode 20, 8, il est dit « tu te souviendras » mais ça veut dire que tu célébreras le jour du Shabbat, tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Mémoire, célébration, viril, homme, qui n'est pas la femme. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, son nom veut dire très exactement ça, « tu feras mémoire de Dieu ». Et il était prêtre, Zacharie, l'homme « faire mémoire et célébrer ». Deuxièmement, enfin l'homme, le masculin, on va dire. Deuxièmement, le féminin, complètement différent. Dans le premier récit, ils ont été créés ensemble, donc c'est égalité complète et différence, complètement différent. Le mot féminin renvoie à quelque chose en creux, par exemple un réceptacle ou une cuve. La femme est construite pour accueillir la vie. Alors la cuve, par exemple, Joël 2, 24, dans le prophète Joël, chapitre 2, verset 24, il est question des cuves qui regorgeront de vin. Voilà, donc ça, c'est le mot féminin. Et puis, vous avez aussi, dans un très beau passage, du psaume 45, qui est traduit de manière diverse, mais qu'on pourrait traduire comme ça. Le psaume de la consécration féminine, psaume 45, « Écoute, ma fille, regarde, est en l'oreille ». Alors, il est écrit dans ce psaume 45, au verset 15, « La fille de roi est amenée, mot à mot, toute sa beauté est intérieure ». Voilà, toute sa beauté est à l'intérieur. Réceptacle, intérieur, accueil, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le mot féminin. Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous montrer l'importance de la femme dans la tradition biblique, en citant un passage des rabbins sur la vocation de la femme. Donc, c'est par la femme que la présence divine est attirée dans la famille. C'est elle qui attire, elle est réceptacle, elle est en creux, elle est faite pour l'accueil. C'est par l'attitude de la femme que la bénédiction repose sur la maison. Voilà ce que disent les rabbins. « Elles attirent sur le foyer la présence et la protection de la majesté divine qui plane invisiblement comme dans une colonne de nuée fixée au-dessus de la tente. » Voilà, la vocation de la femme, c'est ça. Appeler la présence de Dieu sur la famille, parce qu'elle doit être accueil. Donc ça, c'est pour masculin et féminin. Deuxièmement, et c'est la fin de la première lecture, l'homme et la femme sont aussi appelés Isha et Ish, ou plutôt Ish et Isha. Alors là, je vous invite à regarder ce qui est sous vos yeux maintenant. Vous avez en haut, vous avez les quatre lettres du fameux tétragramme, c'est-à-dire les quatre lettres du nom imprononçable de Dieu révélé à Moïse. Vous l'avez avec nos lettres à nous et en dessous en hébreu. Ensuite, vous avez le mot Ish, qui veut dire homme. L'homme qui n'est pas la femme, mais ils sont complémentaires, vous allez voir. Donc Ish avec un Y au début. Ce Y vient du nom de Dieu, vous voyez, puisque le nom de Dieu imprononçable commence par Y. En dessous, vous avez le mot Isha. Isha, en hébreu, c'est difficile à rendre compte ici, mais en hébreu, c'est que le H final qui renvoie au tétragramme, aux quatre lettres du nom de Dieu. Ça veut dire que l'homme comme la femme ont chacun une lettre du nom de Dieu dans leur nom. L'homme a le Y et la femme a le H. Et quand ils sont unis en Dieu, ou plutôt quand ils sont unis dans un amour qui vient de Dieu, Dieu repose en eux, comme entre les deux côtés de l'arche d'alliance. C'est-à-dire un amour don, un amour communion. Donc là, Dieu est là. Si vous enlevez de leur nom le Y de l'homme et le H de la femme, c'est-à-dire l'amour divin, il reste, c'est le mot que vous avez en bas du texte, il reste Esh, c'est-à-dire le feu, et cet amour devient une passion qui démolit, qui détruit. Au contraire de l'amour qui construit et qui édifie. L'amour qui n'est pas un amour de Dieu, en Dieu, est un amour qui va finir par détruire. Ça s'appelle la passion et c'est le feu. Voilà, Ish et Isha. Avec bien sûr la complémentarité, on entend bien que l'un ne va pas sans l'autre. Un Isha, ça répond à Ish, et Ish répond à Isha. Voilà, donc vous voyez, égalité, complémentarité, différence. Tout est dit. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors, je reprends l'évangile, où Dieu donc dit au commencement, pardon, où Jésus dit, au commencement de la création, Dieu les fit masculin et féminin, « A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. » Une seule chair, c'est jamais utilisé dans la Bible pour parler de l'union charnelle ou de l'union conjugale. Une seule chair, ça veut dire communion totale, aussi bien physique que spirituelle. Ça représente vraiment la communion à l'intérieur du mariage. Une seule chair. Donc, communion sur tous les plans. Et cette communion, je reviens à ce que le père Jean-Miguel Garrigue avait dit au début, ce que j'ai dit au début en citant le père Jean-Miguel, cette communion, mais alors y compris charnelle, reste une bénédiction et reste voulue par Dieu, à condition qu'elle s'inscrive dans ce « une seule chair ». C'est-à-dire qu'on fait un parce que Dieu est un. Et on est un, on est corps, âme, esprit, et une seule chair, ça veut dire l'ensemble. Une communion ensemble, une communion sur tous les plans. Et je termine avec un très beau texte de saint Jean-Paul II, justement sur une seule chair, enfin sur l'union de l'homme et de la femme. « L'homme est devenu image de Dieu et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le début. » C'est dire l'importance capitale du mariage qui est l'icône, l'icône de Dieu sur terre, l'icône de l'amour dont Dieu nous aime, l'icône qui attire Dieu parmi nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501